Coucou les passionnés de couture, j'espère que vous allez tous bien. Merci pour vos likes, vos partages, vos commentaires et surtout n'hésitez pas à partager. Maintenant pour ce modèle, nous allons avoir quelques petites infos sur le tissu et le métrage. Pour cette robe, j'ai utilisé un tissu en maille qui est légèrement élastique. Je ne sais pas si on le voit correctement. L'aspect extérieur est légèrement poilu, ce qui change un peu des jersey classiques. Ce tissu est tricoté aussi avec une pointe de fil d'argent, ce qui donne un petit côté festif. Vous pouvez bien sûr utiliser un jersey, un ottoman, un interlock, un milano pour réaliser cette robe. Mais je vous conseille vraiment d'utiliser une matière en maille puisque pour le confort, il n'y a rien de tel. Pour la longueur, j'ai utilisé 80 cm, ce qui est largement suffisant par rapport au modèle présenté puisqu'il est au-dessus du genou. Vous pouvez bien sûr, si vous souhaitez, faire une robe plus longue. Dans ce cas-là, vous prenez la longueur qui existe entre la ligne qui se trouve juste au-dessus de votre poitrine et la longueur souhaitée au-dessus du genou, mi-mollet. Mi-mollet, ça peut être d'ailleurs très sympa, ça peut être une variante vraiment très très sympa. Pour la dentelle, j'ai utilisé un mètre de dentelle, elle était en 140 de large, pour réaliser les deux manches, l'empiècement de vent et les deux empiècements d'eau. Ensuite, j'ai utilisé un biais préformé, qui est déjà plié en deux. Pour la largeur, surtout ne prenez pas une largeur supérieure à un centimètre puisque le biais va servir à l'encolure. Si vous prenez trop large, vous aurez un arrondi qui ne sera vraiment pas joli joli. Maintenant, si vous souhaitez avoir plus de conseils concernant l'assemblage de ces deux matières, ou bien par rapport à votre patron, n'hésitez pas à cliquer en haut à droite sur le petit « i » qui est là, ou alors sous la vidéo, vous trouverez un lien qui vous renverra directement vers toutes mes astuces. Et maintenant, passons au tuto ! Je commence par plier mon tissu en quatre pour réaliser le devant et le dos de ma robe. Je prends mon équerre et je trace une perpendiculaire au nouveau milieu devant et au nouveau milieu dos. Je trace la ligne du bas de ma robe. Ensuite, je prends la longueur souhaitée à partir du bas de l'encolure jusqu'au niveau souhaité, c'est-à-dire au niveau du genou ou bien du mollet. Je place correctement mon t-shirt. J'ai ma ligne de poitrine, de taille et de hanche. Sur ces lignes, je divise mon tour de hanche par quatre. Je rajoute un centimètre. Je trace, je retrace le trait si nécessaire et je fais un point. Je fais de même pour mon tour de taille. Et vous l'avez deviné, pour mon tour de poitrine. Je trace ensuite une perpendiculaire au bas de ma robe. Cette perpendiculaire va rejoindre le point qui se trouve sur ma ligne de hanche. Je trace le trait. Je retrace l'encolure de ma robe. La ligne d'épaule. Et ensuite, je reprends la couture de la manchure. Je l'indique sur mon tissu. Je vais relier maintenant les lignes au niveau de ma courbe. Je le fais dans un premier temps avec une règle. Et ensuite, j'adoucis les courbes avec mon perroquet. Je repose maintenant mon t-shirt pour dessiner ma ligne de poitrine. Je trace cette ligne. A trois centimètres, je fais un point. Et je trace une perpendiculaire sur quatre centimètres. Je retrace ma nouvelle courbe. La courbe du devant de ma robe. Une fois qu'elle est tracée, devinez, je passe à la coupe. Mon devant et mon dos maintenant sont coupés. Je prends un papier plié en deux pour retracer le devant de ma robe. Je peux le prendre soit sur le tissu ou bien d'après le t-shirt. Je redessine donc l'encolure, ma ligne d'épaule, l'emmanchure. Et pour le bas, je le fais à trois centimètres en dessous de la courbe. Je redessine la courbe du devant. Je reprends mon équerre et retrace la courbe. Je coupe le patron de mon futur empiècement devant et dos. Et hop, c'est parti. Je reprends mon patron et vais le redessiner. Cette fois pour créer mon empiècement dos. Je redessine tous les contours. L'enmanchure, ligne d'épaule, l'encolure. Ensuite, à 5 centimètres, sur le milieu dos, je vais tracer une ligne. Et sur le bas, à 7 centimètres, je trace un trait. Je redessine cette fois ma nouvelle courbe dos. Et je découpe le patron de mon empiècement dos. Je vais recouper maintenant mon empiècement pour le devant. Je redessine auparavant mon encolure. A 7 centimètres, je fais un point. Je trace un aplat de 2 centimètres. Et je redessine ma nouvelle encolure devant. Mon empiècement devant maintenant est coupé. Je redessine la courbe de mon emmanchure devant. Et je coupe. Je reprends mon empiècement dos. Je le replie au niveau du milieu dos. Et je trace la nouvelle courbe de mon empiècement dos. Puisque cet empiècement va se croiser sur le milieu dos. Mes deux empiècements maintenant sont prêts. Je reprends mon dos de robe. C'est-à-dire une des deux parties que j'ai coupées précédemment. Et je repositionne mon empiècement dos. Je l'épingle et je coupe. Je replie la dentelle en deux. Je dépose mon devant. Je l'épingle. Je coupe le bas de mon empiècement. Et ensuite je décale de deux centimètres sur toute la longueur du bas. J'épingle à nouveau et je coupe. Je prends maintenant mon empiècement dos. Je coupe la ligne du bas. Je décale de deux centimètres. J'épingle à nouveau le tout. Et je coupe. Pour réaliser les manches, je prends une feuille de papier. Je plie en deux. Je dessine une perpendiculaire à la pliure. A 12 centimètres, je fais un point. Je fais un aplat de 3 centimètres. Ensuite, j'ai pris une longueur de 50 centimètres. Pour avoir des manches trois quarts, je fais un point. Je dépose mon t-shirt. Et je redessine la tête de manche. Et hop, c'est parti. Je fais des petits pointillés. Je retrace ma ligne de côté. Ainsi que la courbe de ma tête de manche. Je coupe ma manche. Je redessine le devant de ma manche à un centimètre de profondeur. Je retrace la nouvelle courbe. Et je coupe. Je dépose ensuite mon patron sur ma dentelle qui, elle, est pliée en deux. J'épingle. Et je coupe. Je crante le devant de ma manche. Une fois que j'ai assemblé les empiècements dos et devant au niveau des épaules en piqueur droite et en piqueur zigzag, je vais poser le biais au niveau de la fente d'eau. Lorsqu'il est piqué, je reprends mon patron. J'indique le milieu dos sur les deux parties. Et ensuite, j'assemble les deux empiècements dos sur ce point. Je prends ensuite mon biais. J'indique une longueur de 40 cm pour les liens. Je le positionne au niveau de l'encolure, envers contre endroit. Je commence par piquer dans le creux du biais. Je le replie ensuite. Je surpique le tout. Et ainsi, j'ai mes liens qui vont me permettre de fermer ma robe au niveau du dos. Je prends le bas de ma robe que je vais épingler avec les deux empiècements devant et dos. Une fois que c'est cousu en piqueur zigzag, je vais assembler ma manche. Je prends bien le devant de ma manche. Je l'épingle et je la pique en piqueur droite et en piqueur zigzag. Et enfin, je vais fermer les côtés. Je prends bien la couture au niveau de l'emmanchure. Je la pose bien l'une contre l'autre. J'épingle le bas de ma robe ainsi que ma manche. Pour le bas de la robe, j'ai fait un rentré piqué de 1,5 cm. 1 cm pour le bas des manches. Et voilà, ma nouvelle petite robe est prête. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à liker, à partager, à me laisser des commentaires. Et moi, je vous dis à très très vite et très belle couture ! Merci à vous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501